Bonjour à tous et à toutes. Première mise en route d'une chaîne, d'une vidéo en temps réel quasiment, d'après les informations que je reçois, informations tellement intéressantes que le seul moyen de les partager et qu'elles soient visibles par tout le monde, les abonnés, non abonnés, les gens de passage, c'est de les mettre en avant. Je ne peux pas faire de vidéo pour l'instant en direct, parce que YouTube demande un grand nombre d'abonnés pour justement pouvoir faire ces vidéos en direct. Alors on va faire avec, je fais que les moyens, les moyens du bord, de toute façon ça reste du direct quand même. Le principal c'est de partager les informations, je le répète, comme on est en période de vacances, c'est toujours intéressant d'avoir un maximum ajustement d'informations, sur les bornes, et bien voici ce qui se passe. Je cite donc un message du service Jirev d'interroga interopérabilité. C'est une plateforme qui donne les informations, qui gère aussi les bornes et il y a des départements, de nombreux départements qui sont concernés. Ce sont les transferts d'informations. Ça ne concerne pas le fonctionnement de la borne, les bornes fonctionnent parfaitement, rassurez-vous. Tout va bien de ce côté-là. C'est simplement que vous n'aurez pas l'information à savoir s'il y a une borne en panne, ou si elle est occupée, ou ceci, cela. Voilà, c'est simplement les informations d'occupation, etc., des bornes. Mais elles sont fonctionnelles. Ce n'est pas comme dans 77, ce qui m'est arrivé, un jour d'orage, patatrac, le réseau orange, je dirais Dijon, il n'y a plus rien qui fonctionne, les bornes, du coup, ne fonctionnent plus non. Enfin, elles fonctionnent, mais elles ne peuvent plus communiquer. Là, c'est le même principe, sauf que ce n'est pas un orage, et ça touche pas mal de départements. Donc, vous voyez sous les yeux, tout ce qui est affecté. Je répète, les bornes fonctionnent. Vous branchez votre voiture, il n'y a pas de problème. À la limite, je dirais même presque, on pourrait dire qu'elles sont gratuites, même celles qui sont payantes. Ça m'est arrivé, ça. Pendant plusieurs mois, les bornes payantes étaient gratuites. Ben oui, après tout. Donc, Morbihan, qu'est-ce qu'il y a ? Le 77, la Salle-et-Marne, Paris, Ben oui, Paris, Bélib, ça ne fonctionne pas non plus. Et je vous tiens à informer, dès que j'aurai l'information, pour vous prévenir si ça refonctionne et quand. Voilà, tout simplement. Une deuxième information, c'est que le nombre de voitures électriques en vente neuve est en train d'exploser, tout simplement, au niveau mondial. Ce n'est pas au niveau de la France. La France, c'est la goutte d'eau dans le verre. Mais là, au niveau mondial, c'est en train de pulvériser des records, à tel point que le thermique est en train de reculer au bénéfice de l'électrique. Ça fait que les gens réfléchissent. Ben oui, on voit nos avantages. C'est normal. C'est beaucoup moins cher de rouler en électrique qu'en thermique que ceux qui n'en sont pas convaincus. Referment le bocal au-dessus d'eux et qu'ils restent dans un coin. Un jour, ils comprendront. Mais c'est vrai qu'on gagne beaucoup d'argent. Du moins, on en dépense beaucoup moins. Et ça fait que le thermique recule. Ça va jusqu'à 10 à 17 % dans certains pays. C'est impressionnant. Voilà, je vous remercie. Et je vous reprends pour une autre vidéo.